Je suis très content de m'exprimer devant vous toutes et vous tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Très content de participer à ces rencontres de Chaminadour dans le sillage de Bernanos et sous les auspices très belles, très douces et très fortes de Lydie Salvaire. C'est émouvant et justement, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est d'émotions, d'émotions conscientes, d'émotions inconscientes. Quand Hugues Bachelot m'a contacté il y a quelques mois pour me dire « Il faut me donner un titre, donnez-moi un titre pour votre intervention. » J'ai fait comme toujours quand on n'est pas très prudent dans ces cas-là. J'ai laissé parler quelque chose de moi spontanément. J'ai renvoyé « Psychopathologie de la médiocrité ». Et immédiatement après, je me suis dit « Mais quelle connerie j'ai faite ! » Je me suis dit « Mais pourquoi ce titre à la fois ronflant et impossible ? » Et parce que je n'avais aucune idée de ce que je dirais autour de ce sujet. Et en même temps, c'est intéressant parce que c'est ce qui m'est venu tout de suite. Et je voudrais roder autour de cette question parce que, pour commencer juste là-dessus, je vais d'abord mettre un chronomètre parce que je ne veux pas faire comme François qui a fait un exposé magnifique et qui au bout d'une heure et demie a sorti sa montre en disant « Est-ce que je suis trop long ? » Je vais essayer de respecter les consignes. Surtout que ça sera moins bien que François. François, il peut s'autoriser parce que c'est sublime, mais ça passe comme une seconde. Et donc, je me suis dit « Mais pourquoi tu as choisi ce titre ? » « Pourquoi tu as répondu ça spontanément ? » Peut-être que la première raison, c'est pour donner un cadre, c'est-à-dire pour s'empêcher, pour résister à son propre radotage. Je fais partie des gens qui parlent beaucoup de Bernanos parce que j'aime beaucoup Bernanos. Ça fait des années que je dis beaucoup de choses, que je raconte beaucoup de choses sur Bernanos. Mon père me dit souvent « Tu veux encore nous emmerder avec ton Bernanos ? » Et donc, je me dis « Il ne faut pas toujours, même si Bernanos lui-même a une phrase à un moment donné où il dit « Je répète toujours la même chose parce que c'est toujours la même chose. » Bon, très bien, mais lui, c'est Bernanos. Nous, on ne peut pas répéter tout le temps la même chose quand même. C'est un peu décevant. Donc, je pense que ce titre-là, déjà, je me suis dit que ça va donner un cadre qui va t'obliger, une contrainte, qui va t'obliger à dire un peu autre chose que d'habitude, à moins radoter que d'habitude. Et puis ensuite, il y a quelques jours, je rentrais dans le salon chez moi et j'ai vu une partie de ma famille qui regardait un film. Et elle regardait « Abémous Papam », vous savez, ce film de Moretti. Et j'ai juste vu une scène qui m'a fait comprendre, finalement, pourquoi j'avais choisi ce titre. Une scène où une des sommités du Vatican, vous savez qu'ils ont convoqué un psychanalyste pour venir, non pas au chevet, mais à l'écoute du nouveau pape qui se sent très mal, qui est très mélancolique, très déprimé. Et ils convoquent un psychanalyste qui, évidemment, pour eux, est un peu contre-intuitif ou bizarre. Et donc, il y a un des grands responsables qui dit au psychanalyste, avant qu'il vienne voir le pape, qu'il lui dit « Je vous préviens ». Bon, on vous a fait venir, etc., mais je vous préviens, on n'est pas dupe. Il n'y a aucune compatibilité entre l'âme, telle que nous la pensons, et l'inconscient. Aucune. Et le psychanalyste dit simplement « On verra bien. On verra bien. On verra ça plus tard. » Et en fait, c'est ça le sujet. C'est-à-dire, voilà, moi, ce qui me plaît, ce qui me fascine, ce qui m'émeut chez Bernanos en permanence, c'est sa manière d'explorer l'âme humaine et de, quand même, tout en résistant à l'inconscient, de prendre en charge la question psychanalytique et la question de l'inconscient. Lydie Salvaire, tout à l'heure, dans son très bel exposé, a dit « Pourquoi Bernanos nous donne-t-il le sentiment si rare d'être libre ? » « Pourquoi est-ce qu'il nous donne le sentiment si rare d'être libre ? » Une des réponses, c'est de dire « Il nous donne ce sentiment-là parce que, justement, il fait partie de ces gens qui plongent dans la conscience humaine. » On peut en parler aussi à propos de Barbet. Il disait « Le catholicisme pour lui, la mystique pour lui, c'est un moyen exploratoire, un moyen d'explorer totalement la conscience humaine. » Mais Bernanos nous rend libres parce qu'il nous empêche d'être bêtes. C'est-à-dire qu'en tout le temps, il nous dit « Il faut se méfier de soi-même. Nous sommes traversés par des forces obscures. Nous ne sommes pas transparents à nous-mêmes. Nous ne savons pas toujours ce que nous disons. Nous ne savons pas toujours ce que nous faisons. » Si, effectivement, j'ai consacré un chapitre entier de mon dernier livre qui s'appelle « Le courage de la nuance » à Bernanos, alors que plein de gens m'ont dit « Mais qu'est-ce que vient foutre Bernanos dans un livre sur la nuance ? » Et ce n'était pas faux. Ils n'avaient pas complètement tort. Mais c'est parce que, justement, j'ai essayé de montrer dans le livre que Bernanos, parce qu'il nous empêche de coïncider avec nous-mêmes et de coller à notre propre bêtise, eh bien, et on le verra pour la guerre d'Espagne, etc., il est capable, il nous donne l'exemple de quelqu'un qui a été capable de prendre toute sa famille politique à front renversé et de se retourner contre son propre camp, parce qu'il fallait dire ce qu'il avait sous les yeux. Ça va être la question, justement, du regard. « On verra bien », disait le psychanalyste. Et vous allez voir que la question du regard, pour moi, va être centrale dans cet exposé « Un brin chaotique », je suis désolé par avance. Enfin, dans une séance psychanalytique, on est censé associer sauvagement et dans un joyeux désordre dont je vais me fier à cette doctrine, à cette consigne. En tout cas, voilà, je vais essayer de me balader entre Bernanos et Freud, entre l'âme et l'inconscient, et avec, au centre, la question du regard, et en particulier, bien sûr, du regard sur la médiocrité. Parce que « Psychopathologie de la médiocrité », évidemment, ça renvoie à un livre fameux de Freud, « Psychopathologie de la vie quotidienne » que j'ai ici. Et, effectivement, une des choses très fortes chez Bernanos, c'est que, pour lui, la médiocrité et, quelque part, la psychanalyse, en tout cas, l'exploration de l'âme, se fait toujours à l'horizon du surnaturel, à l'horizon de Dieu, à l'horizon d'une certaine mystique aussi. Mais ça se fait aussi dans la vie quotidienne. Ça n'est pas dans l'extraordinaire. C'est toujours au ras du quotidien, dans les gestes les plus banals de nos existences communes. Donc, « Psychopathologie de la vie quotidienne », pour moi, ça renvoie aussi à ça. Ça renvoyait sans doute à ça, quand j'ai envoyé ce titre, ce maudit titre, à Hugues Bachelot. Voilà. On ne se méfie jamais assez de soi-même. Bernanos n'est pas psychanalyste, et on va voir à quel point il résiste à la psychanalyse, tout en étant fasciné par elle, dans ce petit topo. Mais c'est un grand explorateur des âmes. Et moi, c'est ça qui m'émeut le plus chez lui dans ses livres, dans ses romans. C'est quelqu'un qui a une manière sublime de décrire les plus infimes mécanismes, non seulement de notre joie, de nos grandeurs, mais aussi de nos lâchetés, de notre médiocrité. Voilà. On y vient à la médiocrité. C'est toujours au ras du quotidien, dans la vie banale, un clinicien. Un clinicien Bernanos, c'est un immense clinicien de nos perversions, de la médiocrité et en général de nos perversions. Et s'il pose sur cette médiocrité un regard beaucoup plus fin que pas mal de Freudiens patentés, vous savez, il y a, je fais une petite digression, un endroit où je trouve très drôle, peut-être que ça fait rire que moi, où Jacques Derrida, le philosophe, qui lui-même résistait beaucoup à Freud, tout en étant fasciné par lui, Jacques Derrida à un moment dit, moi je ne confondrai jamais les analystes ou ceux qui font de l'analyse avec ceux qui sont payés pour ça. Bon, il disait, il y a psychanalyse, il y en a partout. Et de l'analyse, de l'analyse, il y en a des psychanalystes, en fait, il y en a partout dans cette salle, des gens qui ont une écoute analytique de l'autre, de ses émotions, de son inconscient, etc. Bernanos, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne confondra jamais ceux qui ont une écoute analytique des affres de l'âme humaine avec des gens qui sont payés pour ça ou qui sont diplômés. Donc, il a une analyse beaucoup plus fine que beaucoup de Freudiens, etc., des mécanismes les plus fins, les plus fugaces, les plus délicats, comme ça, de notre conscience, de notre subconscience aussi, il utilise le mot dans ses textes, il sonde magnifiquement notre nuit intérieure, et en particulier, donc, la médiocrité, c'est-à-dire, la part, il a tout un tas de variations sublimes autour de cette thématique-là, la part honteuse, la part boueuse, la part vénéneuse de l'âme humaine, ce qu'il appelle, dans l'imposture, j'ai apporté ce roman, les eaux dormantes et pourries de l'âme. Les eaux dormantes et pourries de l'âme. Et de ce point de vue, il y a une scène, puisqu'on est dans un théâtre ici, je voudrais parler d'une scène qui m'a beaucoup frappé, qui est comme une sorte de coup de théâtre dans l'œuvre de Bernanos, ou en tout cas, dans un de ses plus beaux livres, dont Lydie Salvaire a parlé tout à l'heure, « Les grands cimetières sous la lune ». Bon, vous savez, comme moi, que « Les grands cimetières », c'est ce pamphlet, comme ça, où tout d'un coup, il fait, comme je disais tout à l'heure, il prend à franc renverser sa famille, il est en Espagne, il est plutôt sympathisant du coup d'État franquiste, par tradition, son fils s'engage dans la phalange, et puis tout d'un coup, il se révolte, vous le savez, il dit « mais non, je ne peux pas cautionner ce que j'ai sous les yeux ». Et donc j'écris « Les grands cimetières » pour dénoncer cette fausse croisade, cette pseudo-croisade, qui se réclame de ce à quoi je tiens le plus pour commettre des crimes épouvantables. Et ces crimes, il les décrit. Il les décrit. Et il y a un passage magnifique, où tout d'un coup, alors qu'il est dans un geste, qui est un geste de toute confiance à l'égard de la littérature, tout d'un coup, il se met à douter de la littérature. Il est en train de décrire des scènes d'horreur, des scènes de cruauté, et il se dit « mais si ça se trouve, enfin je me dis qu'il se dit, c'est ça le coup de théâtre, il se dit, est-ce qu'au lieu d'éveiller les consciences, en décrivant ce que je décris, les horreurs que je décris, je ne suis pas en train de flatter les pulsions les plus obscènes de mon lecteur, de mes lecteurs. » Et il a cette citation, enfin il a ces mots que je trouve magnifiques, qui pour moi sont fondamentaux, que je cite dans Le Courage de la Nuance, parce que pour moi c'est en permanence à l'horizon, quels que soient les débats politiques, on pourra parler de l'Afghanistan, on pourra parler de plein d'autres choses, pour moi c'est très important. Donc Bernanos dit, malheureusement, après avoir décrit des scènes de violence et de crime, de cruauté épouvantable, « Malheureusement, le public aime les horreurs, et lorsqu'on veut parler à son âme, il est préférable de ne pas donner le jardin des supplices pour cadre à cet entretien. Sous peine de voir naître, peu à peu, dans les yeux rêveurs, on est dans le regard, tout autre chose qu'un sentiment d'indignation, ou même qu'un sentiment tout court. » Et là Bernanos conclut, « Retirez les mains de vos poches, mes enfants. » Retirez les mains de vos poches. Donc il s'arrête, il se dit, « Si ça se trouve, je suis en train de faire jouir mes lecteurs de façon obscène, je prétends leur ouvrir les yeux, et si ça se trouve, ils sont en train de les fermer pour mieux profiter d'une jouissance macabre. » Et ça m'a fait penser d'ailleurs, cette citation, en la relisant hier, j'ai pensé à un autre livre que Lydie Selver a cité, la nouvelle histoire de Mouchette, où à un moment donné, Arsène, le braconnier qui viole Mouchette, dit « Je connais les gens, ils ne feraient pas de mal à une mouche, mais ils ne peuvent pas voir une flaque de sang qu'ils n'y mettent aussitôt la langue. » Voilà. Donc, les yeux rêveurs qui jouissent des corps suppliciés en Espagne, les gens qui ne peuvent pas voir une flaque de sang sans y mettre la langue, on est dans cette thématique de la jouissance du mal qui, chez les médiocres, passe par le regard. Et la question du regard, François y a fait allusion, est centrale chez Bernanos, elle sera centrale dans mon petit exposé. Les femmes, les hommes, les êtres humains se délectent du spectacle de l'abjection et en même temps, en même temps, c'est presque leur force et leur perversité, ils détournent le regard dès qu'ils ont en phase 2, non pas l'horreur, mais la vérité. Voilà. Ils préfèrent regarder ailleurs dès qu'il s'agit de la vérité. Et ce qui caractérise le médiocre ou l'imbécile chez Bernanos, je ne vais pas y revenir, François a eu les mots-clés tout à l'heure, mais ce n'est pas seulement son vie d'intérieur, le fait que sa vie intérieure porte un signe moins, ce n'est pas seulement sa désinvolture morale, son orgueilleux cynisme, sa haine patiente de toute sincérité, c'est aussi, et peut-être d'abord, sa cécité obtue, acharnée, ce parti pris, dit Bernanos, de ne pas voir ce qui pourtant crève les yeux. C'est dans le journal d'un curé de campagne, ce parti pris de ne pas voir ce qui pourtant crève les yeux. Donc, la médiocrité est d'abord une sorte d'aveuglement obstiné, acharné, haineux et patient et sagace, tous ces adjectifs que Bernanos utilise à propos de ce phénomène, qu'il prend très au sérieux. Pour lui, ce n'est pas un petit truc, c'est au contraire une force métaphysique, une puissance démoniaque, la médiocrité. Et inversement, puisque le médiocre, c'est celui qui détourne le regard quand il y a la vérité devant lui, eh bien, inversement, l'homme libre, c'est quelqu'un qui regarde, qui maintient son regard quand il faut regarder. Et l'insurrection bernanosienne, on le voit au monde de la guerre d'Espagne, et pas seulement, c'est d'abord une insurrection du regard. Vous savez, il y a cette phrase, on a cité parmi les maîtres, il n'a pas été cité parmi les maîtres de Bernanos, c'est justement, c'est Peggy. Peggy, où il y a aussi des très, très beaux textes, ce n'est pas dans l'amitié de Peggy, mais il aurait pu écrire dans l'amitié de Peggy, il y a des textes magnifiques. Peut-être qu'il a été cité d'ailleurs. Peggy disait, il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Ça va, vous m'entendez toujours ? Il faut voir ce que l'on voit. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, chez Bernanos, et c'est tout le thème, là, pour le coup, de ce que je dis sur lui et la nuance, c'est-à-dire, le chambardement des consciences, c'est d'abord une foudroyante lucidité. Je disais une insurrection du regard. « J'ai vu, j'ai vu de mes yeux, j'ai vu, moi qui vous parle, écrit Bernanos, j'ai vu un petit peuple chrétien de tradition pacifique, d'une extrême et presque excessive sociabilité, s'endurcir tout d'un coup. J'ai vu durcir ses visages et jusqu'au visage des enfants. » Voilà ce qu'il a vu en Espagne, ce qui fait qu'il se met en branle, quitte à se mettre tout le monde à dos, parce que la gauche ne peut pas vraiment l'admettre dans ses rangs et toute sa famille politique de droite et d'extrême droite ne peut que le maudire, eh bien, il se met à dos tout le monde parce qu'il a vu et qu'il refuse de ne pas voir ce qu'il a vu. Et c'est, on pourrait prendre les grands cimetières sous la lune et faire un relevé comme font les Fayot au lycée, vous savez, on prendrait un stabilobus d'une certaine couleur, des crayons, et on prendrait, on dirait, voilà, ça c'est le lexique, le chant lexical, comme disent les cuistres, du regard, de la vision. Et on verrait que c'est partout, c'est pas seulement les cuistres, c'est intéressant, mais bon, parfois c'est une cuistrerie d'utiliser cette expression. Et donc, ce qu'il observe, sous ses yeux, il dit, c'est pas une croisade spirituelle, c'est un spectacle dégoûtant. Il est dur de regarder sa vie lire sous ses yeux ce qu'on est né pour aimer. Voilà, il est dur de regarder sa vie lire sous ses yeux ce qu'on est né pour aimer, c'est-à-dire que Bernanos, le chrétien, ne supporte pas qu'on présente ces crimes épouvantables comme quelque chose qui est comme commis au nom du Christ. Évidemment, dit-il, cela vous coûte à lire, il m'en coûte aussi de l'écrire, il m'en a coûté encore plus de voir, de voir, simplement de voir. Voilà, l'être libre est celui qui voit ce qu'il voit quand le médiocre et c'est sa pathologie, eh bien, détourne le regard. ça vaut pour un événement historique comme la guerre d'Espagne, la répression franquiste, ça vaut aussi, peut-être surtout, pour la vie quotidienne, je le disais tout à l'heure, pour chaque individu en tant qu'il s'efforce, que nous nous efforçons toutes et tous en permanence d'occulter notre vérité, nos lâchetés, nos compromissions. Et ce qui est passionnant, c'est de voir que Bernanos, et je viens à la psychanalyse, dès que Bernanos parle de ce phénomène-là, d'occultation, de refoulement, de déni de nos lâchetés, eh bien, il convoque spontanément la figure du psychanalyste et la figure du regard. C'est dans La joie, La joie qui est le roman où il se frotte de plus près à cette question de la psychanalyse, un roman où il parle de crise nerveuse, d'angoisse, d'obsession, du rêve aussi. Il a une phrase que Freud aurait pu utiliser, qui pourrait être de Freud, ce qui pèse dans l'homme, c'est le rêve, et il y a tout un tas de passages qui ont été supprimés et on trouve ça dans l'édition de La Pléiade, plein de passages du roman qui ont été supprimés où il imagine vraiment tous les instants d'une séance, littéralement d'une séance entre un analysant et un analyste. Et il met ça sur le compte, sur la scène du regard. Il parle, il met en scène un personnage de psychiatre dont il se moque beaucoup, le monsieur La Pérouse, un médecin au regard prodigieusement attentif, dit Bernanos, qui fait mine d'ouvrir les yeux de son patient, qui répète en permanence « Ah non, je ne vois pas, je ne vois pas. » Le patient, c'est celui qui ne voit pas. Et l'autre, le psychanalyste, lui dit « Ah, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas. » Et en fait, effectivement, monsieur de Clergerie, puisque c'est lui, le patient, ne voit rien. Mais par contre, ce qui saute aux yeux de nous autres lecteurs à ce moment du roman, c'est à quel point Bernanos, quand il parle de la médiocrité et pas seulement, est travaillé par la psychanalyse. C'est une théorie et une pratique dont il est très éloigné, dont il se méfie beaucoup, mais qu'il connaît beaucoup mieux que d'autres écrivains. Bernanos, dès 1919, dès 1920, connaît Freud, a sans doute lu Freud, il s'en méfie beaucoup, il se moque du freudisme, il parle dans différents romans, j'ai fait juste un petit prélèvement comme ça de formule, il dit que la psychanalyse c'est un sujet de conversation pour femmes inquiètes et charmantes, c'est dans une conférence à Rio, il dit, et ça fait un peu dérida d'ailleurs, il dit, ceux qui se nomment d'eux-mêmes avec une admirable modestie psychiatre, donc il se moque d'eux, il se moque d'eux. Et en même temps, en même temps, comme je le disais, le lexique de Freud se retrouve en permanence de plus en plus dans ses livres au fil des années, et puis il y a ce passage décisif qui est à la page 56, non, ce n'est pas 56 apparemment, de la joie, et il faudrait que je le retrouve, quand même, ce serait bien. Je vais le retrouver en une seconde. C'est ça aussi au théâtre. Il faut des souffleurs, normalement, où sont les souffleurs ? Voilà. Si, c'est la page 56, mais pourquoi alors ? Et donc, il dit, les simulacres, les attitudes demi-sincères épisant corps, les tares plus secrètes, mi-spirituelles, mi-charnelles, comme à la jointure du corps et de l'esprit que la science a gravement classées, cataloguées, dévastants pour les nommer le jardin des racines grecques, et néanmoins déjà si familières aux vieux mystiques néerlandais du XIIe siècle ou du XIIIe siècle, qui ne devait rien à l'étrange érudition de Sigmund Freud. Voilà. Alors, c'est intéressant qu'il le cite comme ça, parce qu'effectivement, il y a cette idée, et tout à l'heure, François en parlait, la mystique comme moyen d'opérer une plongée totale dans les affres de la conscience humaine. Bernanos convoque cette comparaison. Quelque part, les mystiques, les psychanalystes ne font que, finalement, faire en moins bien ce que les mystiques faisaient, et finalement, c'est beaucoup plus important de creuser la médiocrité humaine ou les perversions humaines à l'horizon de Dieu, à l'horizon de leur part surnaturelle qu'à l'horizon d'un petit corpus rationaliste, etc. Mais quand même, on voit bien qu'il résiste à la psychanalyse, et en même temps, il ne peut pas s'empêcher de citer Freud, il ne peut pas s'empêcher d'être contaminé par son lexique. Et ça, je trouve ça très intéressant. Il convoque, il a les mêmes métaphores, le même lexique, et ça m'intéresse, notamment, je dois faire une digression, parce qu'aujourd'hui, on parlait de l'actualité, on parlait de l'Afghanistan. Aujourd'hui, ça nous manque, le rapport à l'inconscient. Je pense qu'aujourd'hui, dans tout un tas de débats au quotidien, sur MeToo, sur le féminisme, sur la cruauté, sur la violence, ce qui nous manque, notamment, c'est de nous ouvrir à ce rapport à l'inconscient. Et chez Bernanos, il y a cette idée que, pour s'ouvrir vraiment à la problématique de l'inconscient, il faut aller un peu plus loin et creuser sous l'inconscient la question du surnaturel ou la question de Dieu. Et je pensais à ça il y a quelques jours en relisant un passage que j'ai trouvé magnifique d'un livre de Jean Hatzfeld, c'est pour vous donner l'actualité aussi de tout ça. Jean Hatzfeld qui a fait cette trilogie, plus qu'une trilogie maintenant, sur le génocide de Rwanda. Et vous savez qu'il y a son dernier volume qui s'appelle « Là où tout se tait », il est consacré cette fois-ci non plus aux victimes, ni aux bourreaux, mais aux justes, à tous ces Hutus qui ont sauvé des Tutsis. Parfois pour un petit geste de rien du tout. Des Tutsis qui fuient et puis quelqu'un leur dit juste « attention, on part plutôt par là, parce que là, il y a des gens avec des machettes, etc. » Donc c'est un petit geste de rien du tout mais que très peu ont accompli. Et à un moment donné, il y a une femme qui s'appelle Valérie qui est sage-femme, infirmière. Et elle dit, pour expliquer son geste, elle a caché un enfant parmi les siens et elle lui a permis de survivre. Cet enfant s'appelle Honnête. Et elle dit, elle a cette phrase qui m'a beaucoup frappé, elle dit « Dieu nous propose des libertés, j'en ai pris une. » Voilà. « Dieu nous propose des libertés, j'en ai pris une. » Mais pour moi, c'est très important parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, je ne sais pas si c'est ça la raison, mais en tout cas, on ne sait pas que dirait un psychanalyste, que pourraient dire les psychanalystes sur ce qui fait que quelqu'un se lève, fait face, se jette en avant comme dit Bernanos, quelqu'un tout d'un coup qui cache un enfant pendant la guerre, qui cache un enfant pendant le génocide d'Orunda, qui cacherait des gens aujourd'hui en Afghanistan. Qu'est-ce qui se passe pour que tout d'un coup, quelqu'un comme Bernanos se soit retourné contre son propre camp au moment où tant de ses compagnons idéologiques n'ont rien voulu voir et ont eu peur de dénoncer ce qu'ils avaient sous les yeux par peur de faire le jeu de l'ennemi ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un comme ça ? On n'en sait rien. Il y a quelque chose de mystérieux. Les psychanalystes aussi touchent à ce mystère et Bernanos, lui, met le nom de Dieu sur ce mystère comme cette femme qui dit Dieu m'a proposé une liberté finalement et j'en ai pris une. Voilà. Croyant ou non croyant, je pense qu'on ne peut qu'être bouleversé par ce genre de formules qui mettent des mots sur l'ineffable. Pour Bernanos, d'ailleurs, on est là du côté de la grande histoire, il y a quelque chose de très freudien dans sa manière d'aborder l'histoire. Finalement, chez lui aussi, comme chez Freud, l'histoire fonctionne comme une psychanalyse. Au terme de l'histoire, au terme de tel ou tel événement, on peut savoir qui est qui, qui est l'homme, qui s'est comporté comme un être humain. Dans Français, si vous saviez, et là, il y a une espèce d'idée comme chez Freud, à nouveau, de transmission inconsciente des traumatismes et des lâchetés et des médiocrités. On parlait de Munich tout à l'heure. Dans Français, si vous saviez, le 16 janvier 1947, dans un article qui s'appelle L'espérance française, eh bien, Bernanos parle de ce qui reste dans la subconscience nationale, c'est sa formule, ce qui reste de l'humiliation de 1940. Et il dit, mieux vaudrait, selon la méthode freudienne, se débarrasser le plus tôt possible de cette épine empoisonnée. Voilà. Je ne veux pas du tout, parce que je n'en ai ni les moyens ni le temps, je ne veux pas du tout creuser ici, mais je crois que, à ma connaissance, ça n'a jamais été fait et ce serait passionnant, la relation de fascination et d'aversion, à la fois de contamination et de résistance entre Bernanos et Freud, mais je voudrais, pour finir, parce que je ne sais pas à quelle heure il est, moi non plus, mais je vais regarder. Ah, ben moi, il me reste un peu de temps, François. Je suis riche. Eh bien, maintenant, est-ce que je vais me faire engueuler parce que je suis trop court ? Ah, il y aura des questions, ben parfait, alors voilà. Mais si ça se trouve, bavard comme je suis, je vais quand même prendre les 35 minutes, 40 en partie. Je ne voudrais donc, pas du tout, je n'ai pas le temps et je n'ai pas les moyens non plus de creuser vraiment ce rapport Freud-Bernanos et l'âme et l'inconscient, etc., mais je voudrais quand même au moins nommer, et ce sera la question du regard et de la nomination, justement, deux points qui me paraissent fondamentaux. Le premier, c'est à nouveau, on est dans un théâtre ici, c'est le théâtre de la cruauté, le théâtre du mal. Chez Freud, comme chez Bernanos, au centre de l'œuvre, il y a d'abord le théâtre de la cruauté. Chez Freud, c'est, ben oui, je souffre, je vais mal, je vais mal, mais aussi je fais mal et je laisse les autres souffrir et je jouis de faire mal. En l'homme vit un besoin de haïr et d'anéantir, dit Freud, dans Pourquoi la guerre, et il parle d'une psychose de haine. C'est une formule qu'on pourrait retrouver sous la plume de Bernanos. Et Freud, contrairement à ce qu'on croit, il cherche aussi un au-delà à sa manière. Il s'intéresse beaucoup à la question religieuse, bien sûr. Elle est centrale, elle est peut-être même fondatrice, elle est fondatrice pour lui, évidemment, mais lui-même résiste à l'appel, au désir, à la libido, je ne sais pas comment dire, de religieux et de surnaturel, et de la même manière que Bernanos résiste à cette rationalité et à ce lexique psychanalytique qui est celui de Freud. Bernanos a l'air de dire, comme beaucoup de chrétiens, que Freud, c'est un problème parce qu'il voudrait tout expliquer par un dispositif scientifique ou rationnel. Mais non, Freud cherche un au-delà de la cruauté, un au-delà de la pulsion de mort. Comment faire face à ça ? Comment négocier avec ça ? Comment le dépasser ? Voilà. Et il dit, enfin il ne dit pas, mais on peut dire avec d'autres que Freud est celui qui essaye d'affronter la pulsion de mort, la pulsion de cruauté, sans alibi. Ça c'est une formule de Derrida. C'est-à-dire, sans alibi théologique par exemple. Il sait très bien lui aussi, on le voit bien, on le sent quand on le lit, qu'il pourrait aborder cette question à l'horizon de Dieu, à l'horizon d'une espérance radicale et surnaturelle, mais il se dit non, je vais essayer de l'aborder sans ces moyens-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'aborder sans ces moyens-là, ça veut dire que lui il va essayer avec ses pauvres moyens d'être humain qui se dit non, quelque part, ce serait une tranquillité, ce serait une zone de confort, je ne veux pas être là-dedans. Mais quelque part, Bernanos devrait voir que chez, ou Freud aurait pu voir que chez Bernanos c'est la même chose. Bernanos ne veut pas aborder la question de l'inconscient en se passant du surnaturel, il ne veut pas l'aborder quelque part avec un alibi rationaliste cette fois-ci, mais il sent bien que Freud nomme des choses qui le travaillent et qui sont importantes. Et chez lui, bien sûr, aussi, le théâtre de la cruauté, le théâtre du mal est central. Le monde est mûr pour toute forme de cruauté dit Bernanos dans les grands cimetières. C'est une formule que j'utilise beaucoup quand on parle de ce qui se passe aujourd'hui, quand on me dit mais pourquoi finalement aujourd'hui on a tellement de mal à être dans la nuance, pourquoi tout est tellement tendu, pourquoi on est dans une logique de guerre civile où la mauvaise foi répond à la mauvaise foi où on ne fait pas droit à la parole de l'autre. Moi, une de mes réponses, je n'ai aucune explication, mais c'est que nous sentons presque de façon animale et c'est peut-être parce que j'ai lu Bernanos que j'en suis sûr que je parle comme ça, on sent qu'exactement comme la guerre d'Espagne pour lui a été le laboratoire du pire, la matrice des horreurs à venir, quelque part, par exemple, la Syrie, maintenant on pourrait dire l'Afghanistan, mais la Syrie toutes ces années, la Syrie aura été sans doute la répétition générale d'un théâtre de la cruauté que nous voyons se former sous nos yeux. Et donc, voilà, il faut essayer d'affronter ce théâtre. Bernanos le fait avec ses moyens de mystique, pour lui c'est d'abord ça, et la médiocrité, comme je le disais tout à l'heure, est tout sauf pour lui sauf une bêtise, quelque chose de faible, de fragile, comme un manque. Pour lui, c'est une force, une force surnaturelle, les médiocres, c'est ceux qui aimeront mieux tuer que penser. La machine à tuer leur bat comme un gant, dit Bernanos. Et le médiocre est un piège du démon. C'est-à-dire que cet explorateur de l'inconscient et de l'âme humaine, c'est aussi un explorateur du démoniaque. Et dans, voilà, il faut avoir ça en tête aujourd'hui, parce qu'on a très peu de choses à dire, à nouveau, quand on parle de l'Afghanistan, quand on parle de la Syrie, quand on parle de tous les crimes qu'on voit sous nos yeux dans le monde entier, de la jouissance à faire mal, on a tous envie de mettre des mots rationnels, de mettre des explications, des facteurs économiques, des facteurs, etc. Mais on sait bien que tout ça existe, que tout ça est important à rappeler, mais on sait bien qu'il y a à chaque fois en jeu une jouissance du mal dont nous avons un mal fou à affronter. À affronter. Et ça a à voir avec le mal, avec la médiocrité, avec cette force spirituelle, cette légion métaphysique, morale et militaire de plus en plus que représente la médiocrité. Et donc, Bernanos prend au sérieux, très très au sérieux, cette thématique. Donc, le premier point que je voulais aborder, souligner, dans une espèce de complicité souterraine entre Freud et Bernanos, c'est ce théâtre central du faire mal pour faire mal et de la jouissance par laquelle j'ai commencé. Quand je disais les yeux rêveurs, vous êtes en train de sortir les mains de vos poches, mes enfants. Bah oui, vous êtes en train de jouir de la souffrance de l'autre. Et donc, au milieu, au cœur de l'œuvre de Bernanos et de Freud, de leur élan, ce qui les met en mouvement, c'est d'abord ce face-à-face avec la cruauté. Et ils savent très bien qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ils savent très bien qu'il n'y a pas grand-chose à faire, que la cruauté n'a pas de contraire. Il n'y a pas quelque chose qui vient se mettre en face et auquel on pourrait, une chose à laquelle on pourrait se fier et dans laquelle on pourrait se réfugier. Personne n'en viendra à bout. Et donc, qu'est-ce qu'on peut ? Bah, Freud dirait on peut faire avec. Voilà, vous allez chez votre psychanalyste une fois, deux fois, trois fois, comme François, peut-être, non, je ne sais pas, chez un lacanien de quartier et vous essayez de faire avec. Et Freud sait faire face, Bernanos sait faire, non, Freud sait faire avec et Bernanos sait faire face. Faire face, c'est une formule centrale. Regarder, voir ce qu'on voit, faire face, tout ça, ce sont des synonymes sous la plume de Bernanos, c'est-à-dire dire les choses, simplement dire les choses. Et donc, la question, je vais bientôt terminer, la question de la franchise, elle est centrale chez Bernanos. Elle est centrale et elle va avec cette prise de conscience de ce qui nous traverse, de ce qui nous meut, même quand on ne le sait pas. Je voudrais vous citer une lettre magnifique qui est dans la correspondance de Bernanos avec Jacques Maritain. Ça a été publié il y a quelques temps, préfacé par quelqu'un de brillant qui s'appelle Henri Quentin, un spécialiste de Maritain notamment. Et dans une lettre à Maritain, vous savez que Maritain a été l'éditeur, mais aussi un peu le maître, la conscience de Bernanos. Il a une relation très compliquée avec lui. Maritain, un philosophe chrétien qui passe pour beaucoup plus mou, beaucoup plus, voilà, il y a plein de gens qui se trouvent ça très très mou, trop mou. Et Bernanos se méfie de lui, a peur de lui, en même temps, il est à genoux devant lui. Et il a une lettre magnifique où il lui dit « Comme il arrive quand on emploie vis-à-vis de soi-même ses subterfuges à demi-conscient, la violence dénonce à mes propres yeux combien les raisons que je donne sont superficielles. » Parce qu'il est très violent à l'égard de Maritain. Lydie Salvaire en parlait tout à l'heure, il est capable d'une immense violence. Donc la violence, il parle de la sienne propre, dénonce à mes propres yeux combien les raisons que je donne sont superficielles, suspectes, qu'elles ne fournissent qu'un alibi provisoire. Hélas, je ne sais pas grand-chose de ma vie intérieure. Néanmoins, je connais assez qu'une telle lutte a un sens qu'elle engage quelque chose de profond, d'essentiel. Je vais vous, littéralement, à reculons, dit Bernanos, Samaritain. « Mais je n'ai absolument pas le droit de me dérober envers soi-même comme envers Dieu, comme envers ceux que Dieu nous désigne. Il n'y a pas d'autre position sûre que celle d'une franchise hardie, presque désespérée. » Alors cette formule, pour moi, je l'ai mise au centre de mon dernier livre. Cette franchise hardie, presque désespérée, je trouve que c'est absolument bouleversant. On pourrait en parler des heures, mais je vais vous épargner ça. Mais pour moi, c'est complètement lié. On pourrait penser que l'inconscient, ceux qui parlent de l'inconscient, sont des gens qui vont vous mettre sur le chemin d'une irresponsabilité, que ça vous échappe, donc vous n'êtes pas responsable, etc. En fait, non. Ça vous met sur le chemin que Bernanos décrit là très très bien quand il écrit à Maritain. Je ne connais rien à ma vie intérieure et c'est pour ça que je vous dois, parce que je vous aime et que vous me faites peur et que vous pourriez me faire mal, eh bien, je vous dois quelque chose comme une franchise hardie, presque désespérée. Et cette franchise-là, ça veut dire 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 les choses. C'est cette question du regard, du faire face, dire les choses. Simplement nommer. Le mal, on ne peut pas le vaincre, mais au moins, on doit pouvoir le nommer. Exactement comme chez Freud, il ne s'agit pas vraiment de connaître l'inconscient. Il y a eu plein de gens qui ont parlé d'inconscient avant dans la philosophie. Il y a eu plein de philosophes qui ont parlé de l'inconscient. Hegel, Heinz, etc. Mais Freud, la différence, c'est que l'inconscient, il ne s'agit pas de le faire advenir, à la conscience. Non, il s'agit, on sait qu'il va toujours nous échapper. On peut juste mettre des mots dessus à travers des signes qu'il donne, etc. Et donc, on peut juste aller vers un jeu de langage qu'on peut peut-être rappeler littérature. Il s'agit moins de connaître. Il s'agit moins de connaître que de nommer, juste de parler. Vous savez que Jacques Lacan disait, dans la psychanalyse, la guérison vient de surcroît. Voilà. L'essentiel, ce n'est pas la guérison. Ça vient de surcroît. Et je pense à cette formule, j'y pensais en lisant dans le livre de, en français, si vous le saviez, de Bernanos, une formule où il dit comprendre, comprendre, rien que comprendre, comprendre le plus vite possible et coûte que coûte, le reste nous sera donné par surcroît. Voilà. À nouveau, il suffit. Voilà, on va essayer, on va essayer, mais ce qu'on cherche vraiment, ce sera toujours par surcroît. Donc, l'enjeu n'est pas de connaître, l'enjeu n'est pas de maîtriser, l'enjeu n'est même pas de vaincre. L'enjeu est d'abord de ne pas détourner le regard, comme le font les médiocres. L'enjeu est de ne pas ramper. Et d'ailleurs, il dit, quand il dit que le médiocre rampe et que quiconque, alors voilà, qui se redresse, qui se redresse, se voit seul tout à coup. Qui se redresse, se voit seul tout à coup. Mais il se voit. Voilà. Ceux qui détournent le regard rampe, ceux qui se redressent commencent à voir. Et donc, chez Bernanos, il y a cette idée un peu comme chez Freud, qu'on ne peut pas vaincre, mais qu'on peut au moins nommer le mal, que c'est déjà énorme de nommer le mal. Il a, quelque part, ces mots, il dit, à propos des médiocres et de leur cruauté. Je ne veux pas troubler ces gens-là dans leur plaisir. Je veux simplement qu'ils soient ce qu'ils sont. Alors ça, je trouve ça incroyablement bouleversant. Vous pouvez l'utiliser tout le temps. Voilà, vous êtes dans une réunion, vous assistez à une scène épouvantable où vous sentez de la lâcheté partout, de l'hypocrisie. Vous sentez que le seul enjeu qui devrait être nommé n'est pas nommé et que tout le monde jouit de ce silence imposé. Et vous vous dites, bon, je vais dire la chose, pas tellement parce que ça sert à quoi que ce soit. ça ne changera rien. Mais au moins, je veux simplement que les gens que j'ai autour de moi soient ce qu'ils sont. Ça suffit. Et il dit ailleurs, oh, je ne suis pas plus que vous au-dessus des passions. Je les défie le moins possible de peur qu'elles ne me mangent. Seulement, je les appelle par leur nom, je les nomme. Voilà, c'est tout et c'est énorme. Je les nomme. Donc on est, on arrive petit à petit comme ça, à la rencontre de l'inconscient bernanosien et freudien. On arrive à la question de l'écriture, du jeu de langage, des mots, de mettre des mots, de dire les choses et d'une écriture qui permet de ne pas détourner le regard et donc de nommer les choses. Vous savez que Bernanos, c'est cité dans la Pléiade, a réagi parce qu'il a su que Gaston Leroux avait été terrorisé, effrayé par son livre Sous le soleil de Satan et il dit, pour commenter ça, il dit, ce témoignage de Gaston Leroux me remplit de joie, il me prouve que j'ai dépassé la littérature, atteint la part réservée de l'âme. Donc, pour atteindre cette part réservée de l'âme, il y a les mystiques, il y a Thérèse de Lisieux, il y a Thérèse d'Avila, il y a Jean de la Croix, il y a tous les gens que François a cités tout à l'heure, ses maîtres, mais il y a aussi et avec la littérature. Et vous savez que Freud a quasiment les mêmes mots à un moment donné, il écrit à Schnitzler, à Arthur Schnitzler, il lui dit, oh là là, c'est fou, par le roman, vous atteignez ce que moi, je veux atteindre par un labeur d'investigation, etc. Donc, il nomme le fait qu'à l'horizon de son travail, la littérature est presque souveraine, la littérature permet de creuser tout cela. Donc, Freud et Bernanos sont tous les deux contestés, il y aurait mille choses à dire, je vais le dire de façon télégraphique, tous les deux contester les privilèges de la conscience, l'idée qu'on pourrait être maître et possesseur de nous-mêmes, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur la question de l'ordre, sur la question de la trahison qui est centrale chez Bernanos comme chez Freud, sur le mythe du progrès, tous les deux sur le progrès ont une critique redoutable, tous les deux ont pris appui sur les résistances qu'ils ont rencontrées mais aussi sur leur propre résistance l'un à l'autre quelque part, Freud sa résistance à la mystique ou surnaturelle ou à la foi et Bernanos sa résistance affreux, d'un inconscient aux outils rationnels à tout ce vocabulaire de la pulsion et de la pulsion de mort, tous les deux ont fondé leur morale du langage sur une conception du désir humain, on pourrait parler de René Girard ici, à la frontière à nouveau du désir humain, de la perversion, de la violence, de la jouissance, du faire mal et du catholicisme et tous les deux sont allés chercher enfin la vérité de l'âme et de tout ça de la vérité tout court dans le langage de l'enfance cette insurrection du regard qui est l'insurrection bernanosienne c'est d'abord une clairvoyance qui est fidèle on l'a dit tout à l'heure Ligie Salvaire a cité ces mots fameux fidèle d'abord au langage à l'enfant que je fus le langage de l'enfance c'est le langage des héros le langage des prophètes de ceux qui voient qui voient ce qu'ils voient qui refusent pas de voir ce qu'il y a à voir le prophète n'est vraiment prophète qu'après sa mort dit bernanos et jusque là il n'est pas un homme très fréquentable je ne suis pas un prophète mais il arrive que je vois ce que les autres voient comme moi mais ne veulent pas voir et ça c'est parce qu'il est fidèle donc à à un certain esprit d'enfance donc en dernière instance là aussi cette force qui permet de mettre des mots d'affronter le mal simplement en le nommant sans prétendre le vaincre mais d'affronter la jouissance du mal la perversion la cruauté sur les corps de la nommer et bien sans détourner le regard Freud aussi va la chercher dans l'enfance il y a des passages des romans de bernanos où il dit voilà ça remonterait sans doute à l'enfance etc on voit qu'il est très travaillé par cette fondation enfantine des perversions chez Freud et donc pour finir François Anjolier parlait tout à l'heure de la solidarité des auteurs qu'il citait de la solidarité de bernanos avec eux avec ses maîtres et bien moi j'ai essayé de façon très fragile de montrer à travers ce thème de la médiocrité et de la médiocrité comme jouissance du mal comme désinvolture sanglante quelque part et comme haine de toute sincérité comme manière de détourner le regard quand on a la vérité devant soi j'ai essayé de montrer qu'il y a une solidarité finalement paradoxale entre bernanos et Freud on pourrait d'ailleurs et ce serait l'objet de complètement un autre exposé prendre la question de l'antisémitisme de bernanos qui est passionnante jusqu'au bout elle est passionnante et essayer de la décortiquer à travers l'étrange érudition de Sigmund Freud elle est étrange cette formule l'étrange érudition de Sigmund Freud et on voit bien dans les romans de bernanos que pour lui la psychanalyse est effectivement une science juive il s'en méfie et il est attiré et il est très attiré et il y a quelque chose qui se passe et il y a du blois et on pourrait à travers ce qu'a dit François magnifiquement tout à l'heure creuser cette question de l'aversion fascination de bernanos à l'égard des juifs en prenant son rapport son compagnonnage ses railleries ses moqueries et en même temps sa solidarité profonde souterraine avec Freud mais c'est pas le lieu de s'engager dans cette optique là maintenant je voudrais juste terminer en disant que le lieu de cette solidarité le lieu de cette convergence des regards courageux obstinés le lieu de cette foudroyante sincérité fidèle à l'enfance c'est la littérature pour l'un comme l'autre j'ai cité la lettre à Schnitzler pour Freud Bernanos c'est évident et donc il nous aide à faire face au quotidien on n'est pas dans quelque chose de théorique on disait c'est la vie quotidienne psychopathologie de la vie quotidienne au quotidien les deux nous aident à surmonter nos petites lâchetés à ne pas coïncider avec nos propres préjugés avec notre bêtise avec notre médiocrité les deux nous permettent de faire face ou de faire avec et les deux nous donnent rendez-vous sur le lieu de l'inconscient d'un inconscient qui nous rassemble vous savez ce texte magnifique de Bernanos justement sur la question de l'antisémitisme tout à la fin quand il dit l'honneur est ce qui nous rassemble pour parler d'un jeune soldat juif qui se bat et lui qui a toujours considéré les juifs comme toute une tradition antisémite comme des lâches etc tout d'un coup il a ce jeune garçon qui dit qu'il veut prendre les armes etc et qui part avec son fils se battre et rejoindre les forces libres et il dit l'honneur est ce qui nous rassemble et bien quelque part sur ce terrain de l'affrontement avec la médiocrité sur ce terrain de notre propre perversion et de notre capacité non pas à la vaincre mais au moins à la nommer et bien l'inconscient est ce qui nous rassemble et l'inconscient est le lieu où Freud et Bernanos nous permettent d'inventer une littérature une écriture qui fait face qui affronte une espèce de regard comme je disais c'est à dire une écriture voyante qui tout simplement fait face voilà merci beaucoup oui moi j'ai deux remarques d'abord merci parce que c'était vraiment passionnant c'est le mot mais pour reprendre sur ce que vous avez sur votre exposé est-ce qu'on peut pas dire quelque part que finalement Freud comme Bernanos répondent au XIXe siècle c'est à dire le XIXe siècle qui affirme que Dieu est mort et il y a la réponse de Dostoyevsky qui dit si Dieu est mort alors tout est permis et donc la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte là est-ce que tout est permis alors ce qui est étonnant c'est que Dieu est mort c'est Nietzsche qui l'affirme et on peut pas dire que Nietzsche répond que tout est permis bien au contraire Nietzsche essaye de trouver la réponse dans l'homme dans le sur-homme mais en fait Freud et Bernanos prennent l'homme à bras-le-corps pour essayer de sortir de ce dilemme absolument terrible et on peut dire que est-ce que nous n'y sommes pas toujours en fait dans ce dilemme mais oui oui c'est plus une réflexion qu'une question moi je suis complètement d'accord avec vous si vous voulez j'avais mis Bernanos en exergue d'un autre livre qui s'appelait Un silence religieux où j'essayais de en prenant l'exemple du djihadisme mais le djihadisme en réalité m'intéresse c'est pas beaucoup ce qui m'intéressait à travers le djihadisme c'était notre incapacité justement à à nous tenir dans le dilemme dont vous parlez c'est à dire notre incapacité à essayer de tenir tout ça ensemble et à n'évacuer ni la rationalité ni les facteurs rationnels économiques etc ni l'élan religieux et la spiritualité etc tout ce qui va avec et donc tout ça partait du fait que j'étais fasciné pardon mais puisqu'on a fait allusion Hugues a parlé de l'Afghanistan etc tout partait du fait pour moi de quelque chose à nouveau c'est la vie quotidienne ou en tout cas c'était les attentats de 2015 mais on nous a invités à parler de l'actualité donc pour moi c'était vous savez j'étais dans une pièce comme ça ce livre un silence religieux je l'ai écrit par une espèce de réaction physique à tout ce que vous avez dit c'est à dire j'étais dans une pièce avec des gens c'était juste après les attentats de 2015 contre Charlie Hebdo l'hyper cachère etc et il y avait là dans la salle des gens qui essayaient de nommer justement je disais tout à l'heure juste nommer les choses et il y avait des militants politiques des militants associatifs des hauts fonctionnaires des profs il y avait plein de gens différents et quelqu'un a dit bon bah qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus qu'est-ce qu'on a à dire de ce qui s'est passé hier ou avant-hier c'était vraiment le lendemain ou le surlendemain et donc une première personne est intervenue en disant bah il faut quand même parler de la question sociale cette jeunesse là qui assassine elle affronte une crise sociale terrible le chômage etc puis quelqu'un d'autre est intervenu en disant mais il faut quand même aussi parler des réseaux sociaux la haine qui se répand sur les réseaux sociaux Facebook etc puis quelqu'un d'autre a dit oui mais il y a aussi la crise des transmissions entre les générations et c'est très important quelqu'un a parlé de ça pendant 5 minutes 10 minutes bref il y a eu les jeux vidéo il y a eu tout un tas de choses qui ont été nommées et à un moment donné vraiment je me suis levé pour partir j'avais physiquement envie de partir et la personne qui dirigeait la réunion m'a dit mais pourquoi tu te lèves pourquoi tu t'en vas et je leur ai dit mais moi en fait j'étouffe qu'est-ce qui fait que nous autres en fait nous autres gens de gauche parce qu'on est tous de gauche dans cette salle qu'est-ce qui fait que nous autres qu'est-ce qui fait que nous autres quand des gens tuent en plein Paris en disant ce qu'ils ont dit c'est-à-dire en fait ils avaient quand même dit nous vengeons le prophète nous avons venger le prophète Mahomet qu'est-ce qui fait que nous autres quand des gens tuent en plein Paris en disant ce qu'ils ont dit la première chose qu'on a notre premier réflexe est de citer tout un tas de facteurs qui sont sans doute d'ailleurs tout à fait justes il ne s'agit pas de les minimiser mais d'évacuer la seule chose qu'ils ont dite et en fait cette chose c'était le religieux c'était cette espérance radicale qui fait qu'aujourd'hui le djihadisme est la seule espérance pour laquelle des milliers de jeunes européens sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde très simplement donc je ne vais pas reprendre tout ce que j'avais fait dans le livre à l'époque mais en fait le djihadisme en tant que tel ne m'intéressait pas beaucoup ce qui m'intéressait et c'est pour ça dans le livre je faisais ça je reprenais plein de gens et d'ailleurs Bernanos était donc en exergue de ce livre parce que c'est Bernanos et d'autres et d'ailleurs certains penseurs chrétiens par exemple Michel de Certeau qui est exactement à la charnière de la psychanalyse et de Bernanos en fait Michel de Certeau et qui a fait ce livre qui s'appelle l'invention du quotidien donc on est en plein dedans bon ben je prenais plein d'auteurs comme ça qui simplement essayaient de ne pas faire comme si ce dilemme dont vous parlez n'existait pas et comme s'il n'était pas incroyablement actuel et comme si le théâtre de la cruauté sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui n'était pas en partie lié à ce refoulement à ce déni qui est le nôtre après des siècles de sécularisation de ce nœud absolument indémélable entre le religieux et le profane et donc oui ce XIXe siècle dont nous ne finissons pas de sortir et cette incroyable capacité à refouler et à dire ça n'a rien à voir j'ai appelé ça d'ailleurs pour parodier un peu Freud et pour mettre ça sur le mode de la pulsion de la compulsion à dire ça n'a rien à voir avec la religion ça n'a rien à voir avec la religion à chaque fois qu'il y a un attentat on dit ça n'a rien à voir avec la religion j'ai appelé ça le rien-avoirisme c'est effectivement une pulsion pour dire voilà bon je réponds je suis désolé je fais un détour mais c'est pour dire que ce que vous avez très justement souligné pour moi ça a été la sensation physique d'un dilemme dont on ne sort pas et qu'on ne finit pas de refouler et c'est de ça que j'ai voulu parler finalement donc je ressens la même chose et je pense que Bernanos comme Freud les deux se résistant l'un à l'autre en permanence et étant attirés l'un à l'autre en permanence et bien ce sont des gens qui nous permettent non pas de tout savoir de dire la vérité ou de trancher mais au moins de nous tenir fermement sur ce théâtre qu'on n'en finit plus de refouler je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question Jean pour le dire autrement est-ce qu'on ne nous pourrait pas dire que c'est une réponse au matérialisme qui s'impose au 19ème et qu'une réponse à la faillite spirituelle engendrée dont il ne cesse de revenir sur la faillite spirituelle respiritualisée non ? si 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 complètement et simplement moi ce que j'essayais de montrer dans mon livre c'était que justement notre amnésie et notre désinvolture étaient très profondes et que ce matérialisme dont on parle tout le temps est en fait prenez plus en compte la religion et le spirituel que nous aujourd'hui j'ai fait tout un chapitre sur Karl Marx et Marx ne passe pas son d'abord tout commence chez lui par une thèse sur la religion sur Feuerbach etc enfin c'est tout il commence tout commence chez lui par un affrontement avec la religion et j'ai essayé de montrer qu'il se casse les dents en permanence sur le religieux donc ça veut dire que même Marx qui est pour beaucoup l'épouvantail on dit toujours voilà on n'en sort plus mais c'est Marx qui fait partie de ces gens qui ont complètement bousillé notre rapport au spirituel ou à la religion et qui font qu'aujourd'hui on est tellement aveugle en fait Marx était beaucoup moins aveugle que nous et beaucoup de gens du 19ème dont on pense qu'ils étaient dans un matérialisme cheap et aveugle en fait nous permettent aujourd'hui de revenir sur notre aveuglement et de renouer avec ce qu'on pourrait appeler un matérialisme spirituel c'est à dire très simplement la simple capacité de considérer à nouveau la religion l'élan religieux pas la doctrine et la théorie mais le vécu le rapport au corps à la nourriture le jeûne le sommeil c'est la religion en tant qu'elle prend possession du corps et qu'elle vous donne un horizon quotidien le matérialisme spirituel ce serait et ça a été et ça pourrait être à nouveau ce discours et cette manière d'ouvrir à nouveau les yeux qui nous permettrait de saisir à nouveau donc la religion comme une puissance matérielle et morale le matérialisme spirituel c'est ça c'est de prendre à nouveau au sérieux le religieux et ça passe en fait paradoxalement en partie par une réappropriation de ceux qu'on a appelés les matérialistes du 19ème et qui comme ils étaient complètement encore imprégnés de tout ça prenaient beaucoup plus au sérieux l'élan spirituel et la religion que nous autres souvent un peu trop amnésiques aujourd'hui pardon pour je suis trop bavard je voulais juste juste intervenir par rapport à c'est je suis ah pardon voilà je suis juste dire déjà bravo bravo pour ce lien entre Freud et Bernanos que il m'est arrivé de faire en lisant Bernanos et bien sûr que ça ça vaudrait franchement un livre et juste pour rappeler aussi que vous avez cité effectivement plusieurs livres la joie etc et il y a il y a bien 20 pages dans un mauvais rêve où c'est quand même un entretien entre un psychiatre et un écrivain il y a ce face à face entre l'écrivain et le psychiatre qui est absolument passionnant parce que le psychiatre se défend de ne pas vouloir être dans la psychanalyse on va dire parce qu'il a besoin de rêver il a besoin d'être détaché justement de l'auto-analyse et c'est très 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 intéressant de ce point de vue là et dans le cadre d'un livre je pense que ces pages là pourraient avoir leur poids voilà merci et merci encore merci à vous merci c'est vrai qu'un mauvais rêve c'est un texte je l'ai juste cité en passant le simple fait que quelque part la question du mal se résume à un mauvais rêve c'est la formule un mauvais rêve pour Bernanos c'est le mal et évidemment chez Freud l'interpréter le mal c'est interpréter les rêves merci beaucoup je laisse la place à Mathieu Larmelieu voilà voilà merci à vous merci à vous merci à vous